et ben bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors c'est la deuxième vidéo que je vous fais ce soir il est presque minuit non il est 23h40 j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter des petites choses que j'ai reçu en main propre ces petites choses me viennent de christine et donc je les ai pas reçus de christine mais de sa fille fille et donc je t'en remercie christine voilà je ça m'a fait très très plaisir je t'avoue que je m'étais dit j'ouvrirai en direct avec vous et puis finalement comme ça fait déjà huit à dix jours que je les ai eus j'ai craqué entre temps et donc j'ai découvert entre temps toute seule comme une grande et j'ai pris plaisir à découvrir vraiment en plus toute seule comme une grande ce que tu m'avais concocté et là donc on va le découvrir non mais on va le va le voir ensemble avec tout le monde sache que ça ne gâche en rien vos plaisirs parce que voilà c'est vraiment un pur bonheur donc voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre sans me vendre non je vais rien dire d'autre comme ça je me vends pas c'est mieux donc je suis en train de regarder mon bazar c'est bon conclusion de l'histoire donc christine qui est une copinette scrappeuse et abonnés je crois et donc elle m'a concocté deux sacs figurez vous donc le premier celui ci donc évidemment c'est un sac que je conserverai ensuite puisque vous le savez je les garde donc ça peut nous servir pour nous mêmes refaire des cadeaux ou tout simplement pour scrapper et ensuite un sac sur le tel de noël en crappe donc dans le premier on trouve des bouquins et donc les bouquins qui sont magnifiques qui sont tout neufs ils sont nickel chrome je suis trop contente donc avant de m'en servir pour mon scrap évidemment je vous les lirai donc ici c'est gérard georges anatole fils de personne donc c'est un roman évidemment d'accord c'est un livre sur qui date de quand je ne sais pas il est tout nickel en tout cas je sais plus sur quelle page on dit les dates 2015 il a été écrit en tout cas en 2015 je pense ou pas écrit mais bon je dis une connerie pardon imprimé peut-être je ne sais pas quoi qu'il en soit c'est un livre qui va m'éclater je ne suis sûre en plus j'ai décidé de me remettre à lire parce que ça fait quelques années que je ne le faisais plus et je trouve ça pas bien parce que ça me faisait du bien de lire ça m'aidait même à m'endormir plutôt que d'avoir le téléphone et de m'empêcher de dormir ensuite celui ci la folie des bassons pierres de jean paul malaval pareil c'est un roman je ne connais pas donc comme je vous le disais dans un premier temps je vais les lire et soit ils atterriront dans ma bibliothèque soit ils iront dans mon atelier je ne sais pas je verrai mais je ne suis pas dans la à prime abord comme ça ils ne vont pas atterrir tout de suite tout de suite dans mon atelier je vous le dis vraiment je pense les lire enfin je ne pense pas je vais les lire ensuite on a ils ont laissé papa revenir de Tony Maguire Maguire je dirais Maguire parce que voilà donc voilà ça ça doit être poignant à mort parce qu'elle dit dans le titre enfin le titre et elle pensait être enfin en sécurité elle se trompait ça ça va être poignant j'imagine de fou donc voilà ça se présente comme ça d'accord donc évidemment c'est plutôt un c'est pas un roman c'est un témoignage et enfin un livre de Véronique Jeanneau qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup ça c'était une donc une actrice évidemment je crois qu'elle a été chante elle a chanté aussi mais c'est surtout un personnage c'est le personnage d'une femme de mon avis en tout cas qui sait ce qu'elle veut qui sait ce qu'elle ne veut pas et qui est tout en douceur tout en gentillesse je ne sais pas c'est ce qu'elle me fait ressentir et donc voilà j'ai toujours beaucoup apprécié cette personne bien que je ne la connaisse pas personnellement soyons clairs donc Véronique Jeanneau au fil de l'autre voir la vie autrement voilà ça se présente comme ça et donc ça nous dit donc c'est chez Michel Laffont j'avais lu après le truc derrière il dit elle dit ce livre est à mettre enfin elle je pense ce livre est à mettre au chevet de votre vie consultez-le régulièrement c'est un brevet de mieux-être à moins que vous ne le lisiez d'une traite car il se dévore comme un roman donc c'est peut-être pas elle qui dit ça parce que ça fait assez prétentieux et je ne crois pas qu'elle soit prétentieuse donc voilà 4 beaux livres à bouquiner à lire et ensuite je pense qu'ils atterriront dans ma bibliothèque parce que franchement ils sont tout beaux tout neufs je n'ai pas de raison de les mettre dans mon scrap j'en ai quelques-uns là d'avance voilà je ne crois pas que je les y mettrais très honnêtement mais après je donc déjà merci beaucoup Christine ensuite elle m'a mis deux blocs c'est trop gentil franchement merci beaucoup donc deux blocs de papier unique donc noir, noir et blanc d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le papier blanc en fait on a deux teintes de blanc c'est à dire que le papier épais il est blanc vraiment blanc alors que l'autre il fait un peu grisé je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué donc voilà je vous montrerai comment j'ai utilisé cet été parce que j'ai scrappé pendant l'été ce n'est pas avec vous mais j'ai scrappé je vous montrerai comment j'ai utilisé toutes ces feuilles fines qui sont un peu du grammage de feuilles d'imprimantes je ne sais pas vous comment vous scrappez mais moi je scrappe avec les feuilles épaisses et souvent c'est ce qui me reste en fait dans mes blocs c'est les feuilles fines donc je vous montrerai tout ça merci beaucoup Christine c'est fait tomber j'ai fait confiance à mon tas je vais le décaler mon tas et on va le refaire c'est pas un problème ensuite je vais vous retourner alors j'ai mis le téléphone vraiment penché vers vers là parce que je suis en chemise de nuit très simplement ensuite elle a eu la gentillesse de me mettre de la colle c'est trop gentil vraiment merci beaucoup donc elle m'a mis une taquiglue et une all purpose donc colle silicone celle-ci que vous nettoyez au doigt c'est extraordinaire je l'adore et la taquiglue qui est une colle vinylique qui colle très très bien les papiers les cartons les choses comme ça évitez tout ce qui est plastifié parce que ça ne tient pas dans le temps mais elle est très très bien aussi voilà pour nous en scrappe en carterie par exemple c'est parfait donc merci beaucoup voilà je vous fais un petit blabla en plus ensuite elle m'a mis des dentelles des rubans c'est trop beau franchement c'est gentil comme tout je ne sais pas quoi dire donc ici c'est une dentelle en plastique blanche comme ça ils ont fait chez Action pendant un moment moi j'en ai quelques-unes d'avance parce que j'avais à l'époque idée de mettre en fait sur mes étagères dans l'atelier sur toutes les étagères de la dentelle mais en fait ça en mettrait trop et ça ferait trop charger et puis de toute façon j'ai ensuite changé d'avis puisque j'ai demandé à mon mari de me faire des portes qui seront recouvertes de liège enfin c'est des portes coulissantes ce n'est pas vraiment des portes c'est des pans en fait et du coup il n'y aura pas de la dentelle mais ce n'est pas grave la dentelle me servira à autre chose et donc voilà elle m'a mis un joli morceau de dentelle blanche magnifique j'adore voilà c'est des fleurs d'ailleurs ils n'en font plus chez Action c'est dommage alors là ce n'est pas du tout du Action je peux vous le dire c'est vraiment c'est une magnifique dentelle donc les motifs sont des roses elle est marron clair comme ça elle est trop belle elle est hyper large en largeur elle doit faire du 7 centimètres vous voyez je n'étais pas loin c'est presque 7 centimètres elle est trop belle il y en a un énorme morceau là encore franchement j'adore merci beaucoup Christine je ne sais pas quoi dire je suis vraiment très touchée ça m'a fait très plaisir quand Letty m'a donné vraiment et ensuite elle m'a donné ce grand morceau je ne sais pas comment ça s'appelle pour être honnête avec vous c'est une bordure en fait donc à utiliser comme un ruban après ça a forcément un nom mais je ne sais pas comment ça s'appelle donc si dans 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 qui regarderont cette vidéo ou ceux et bien il y en a qui savent me dire le nom je suis preneuse parce qu'il y a des noms de trucs et de machins que j'essaye et d'autres que j'y sais pas et puis des fois je peux me tromper en plus et donc là on est sur des couleurs toutes gaies on a du jaune vert rouge et donc c'est je pense une jeune fille qui joue au cerceau voilà tout simplement donc j'adore franchement c'est trop beau donc ça pareil pour il y a mille et une manières de l'utiliser donc je verrai pour même j'ai envie de vous dire pour faire un fond de jupe pas un fond de jupe c'est pas comme ça qu'on dit mais pour faire vous savez quand vous faites une jolie jupe dans les couleurs comme ça et pour mettre en bas voyez ce que je veux dire je sais pas comment le dire mais bon c'est compris donc voilà il y en a une tonne en plus et franchement je suis trop contente donc merci encore Christine je vais pas arrêter de dire merci mais bon voilà quoi que dire d'autre en vrai c'est vrai enfin je me répète mais voilà j'ai tout déplié j'aurais pas rendu donc voilà franchement en plus c'est que des choses déjà un très très belles et deux que voilà que je ne peux qu'utiliser avec bonnet donc voilà merci beaucoup je remettrai l'élastique après sinon je vais mettre une pomme ensuite elle m'a remis des petits strass comme ça et alors pareil je vous ai pas montré ce que j'ai fait cet été mais je vous le montrerai allez ce sera une autre vidéo et j'ai réutilisé toutes les boîtes que j'avais acheté pourtant j'en avais acheté pas mal donc voilà merci beaucoup parce que franchement je les ai toutes utilisées quasiment en fait les seules choses que je n'ai pas utilisées c'est les trucs comme ça là les nœuds là c'est des étoiles et là c'est des cœurs parce que tout le reste j'ai utilisé je réfléchis ouais tout le reste peut-être des coquilles et non ça je les ai utilisées ça aussi non non j'ai vraiment tout utilisé quasiment il restait presque rien donc là on a les deux tons de couleurs j'adore merci merci après quoi elle m'a mis des stickers de Noël c'est des papillons n'importe quoi c'est des sapins donc il y en a 12 c'est trop mignon franchement c'est assez enfantin mais en fait je ne sais pas si vous êtes comme moi je ne fais pas des créations très très enfantines c'est assez rare en revanche j'aime mélanger les styles donc je peux très bien partir sur quelque chose de vintage et d'un coup mettre un truc enfantin voilà je trouve que mélanger les genres tout comme les matières c'est un pur bonheur donc franchement j'adore merci beaucoup ils sont un peu en épaisseur et ce sont des checkers j'adore alors il y a d'autres choses et je vous ai gardé le meilleur pour la fin puisque vous allez voir elle m'a mis des cris à elle donc évidemment le sac je ne vous en parle même pas elle m'a mis des petits sacs en organza dorés avec des petits pois comme ça je crois que je n'en ai même pas vu quand j'ai regardé vite parce que tu vois je redécouvre les choses donc il y a 5 pièces dedans donc c'est des sacs d'organza ils sont super beaux ça c'est vraiment hyper pratique qu'est-ce qu'ils disent organza ? ouais c'est ça donc franchement j'adore donc c'est des petits sacs qu'on peut utiliser de mille et une manières évidemment donc j'adore franchement merci beaucoup et puis elle m'a fait un petit sachet avec plein de petits sujets en bois qu'on va découvrir ensemble parce que je ne crois pas l'avoir ouvert mais pour vous y avertir même pour découvrir une fois toute seule comme je n'ai pas fait la vidéo tout de suite je redécouvre c'est très honnête voilà parce que ma case mémoire est un peu pleine donc il y a 4 beaux sapins en bois comme ça couleur naturelle ici on a une boule avec un petit ange d'accord ici une boule avec une maison je vous ai fait un haul tout à l'heure et j'en ai acheté une comment ça s'appelle ça fait un peu la maison champignon vous savez et enfin il y a donc des flocons de neige toujours en bois mais cette fois-ci peint blanc et rouge d'accord c'est super joli et deux petits sapins rouges avec le motif blanc franchement c'est trop trop beau j'adore et ça c'est des petits sujets qu'on peut utiliser dans notre crape mais qu'on peut aussi utiliser en home déco donc home déco c'est comme son nom l'indique c'est de la déco pour la maison voilà quoi enfin sur de plein de façons différentes c'est génial et puis alors évidemment encore une fois c'est une matière que j'aime le bois voilà donc merci beaucoup Christine ensuite alors il y avait son petit ah non j'ai oublié un truc attendez après je vous parle du reste donc ici elle m'a mis ah ce sont des cartes oh trop bien je ne me rappelle pas à vos vues donc ce sont des cartes donc d'un côté vous avez elles sont comme ça c'est un cadre vous pouvez ajouter ce que vous voulez et de l'autre côté c'est un autre cadre c'est le même motif d'accord et sauf que le cadre est plus large et donc l'intérieur plus petit ou plus grand suivant le côté et là c'est alors c'est un cadre vichy rose ici avec de quoi écrire ma foi des ingrédients etc alors attends parce que je ne vois pas bien ça brûle cette histoire direction ah ouais en fait c'est bon c'est pour pour des recettes des choses comme ça donc évidemment on peut le dire autrement ok donc c'est tuto rose c'est ligné et c'est écrit en anglais et de l'autre côté c'est comme ça donc c'est toujours vichy cette fois-ci c'est vert donc c'est des couleurs un peu pastels et voilà et on écrit ce qu'on veut franchement j'adore donc il y en a plein c'est super gentil à toi vraiment je ne sais pas quoi dire tu m'as vraiment gâté pourri je vais bien m'éclater donc ça évidemment on peut s'en servir quand on fait des albums des junk des cahiers des carnets ce qu'on veut pour compléter à l'intérieur en fait donc un peu comme un tag finalement donc voilà franchement merci beaucoup c'est des très très jolies choses qui vont m'être très utiles et que j'espère utiliser rapidement ensuite donc elle m'avait fait sa petite carte donc je l'ai déjà ouverte je vous la montre elle est magnifique avec toute mon affection voilà moi je te remercie beaucoup elle est trop belle donc elle a utilisé une base blanche ensuite elle a maté avec un papier avec un motif un peu chiné chiné je dirais bleu gris le sujet je ne sais plus si elle m'a expliqué comment elle l'a fait ou pas attend alors non elle ne me dit pas en tout cas merci Christine et merci comment on dit au pigeon voyageur avec un X et un S donc on se comprendra mais franchement j'adore donc je ne sais pas si c'est elle qui a fait le fond ou si elle l'a coupé en fait l'image donc ça fait un peu comme un effet aquarelle voilà avec de l'eau que ça j'adore franchement c'est des fleurs très jolies j'ai le nom sur le bout de la langue donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là évidemment la langue ne va pas me le dire avec toute mon affection elle l'a tamponné évidemment elle l'a détouré elle a mis des petits strass et ici une petite cordelette jaune c'est super joli franchement elle est magnifique ta carte merci pour ton petit mot merci pour tout parce que vraiment c'est c'était une belle surprise pour moi c'est très touchant donc voilà la petite carte et vous avez vu c'est du fait main et alors elle a été super gentille puisqu'elle m'a mis quelques créations qu'elle a réalisées elle-même et qu'elle m'a mis comme ça pour que je m'en serve moi en fait donc on y va on découvre elle m'a mis une petite carte de Noël une petite carte de Noël et en fait elle a utilisé le symbole des oranges qu'elle a ici sur l'enveloppe pour pouvoir y glisser l'enveloppe dedans d'accord elle est trop belle joyeux Noël franchement j'adore donc là elle a mis son sujet en 3D les oranges avec je n'ai pas trouvé bref avec eux là franchement c'est trop trop beau ici elle m'a fait ensuite une carte alors c'est pas du tout le thème de Noël c'est plutôt la lavande donc j'y l'étais quoi d'ailleurs il faudrait que je la ramasse moi avant qu'elle soit plus bonne donc elle a fait comme ceci elle est trop trop belle donc un fond rose comme ça ensuite elle a maté avec son papier à motif comme ça elle a refait son cadre et elle a fait un autre matage vert et ici c'est des tamponnages elle a ajouté un petit papillon qu'elle a découpé des petits strass et le tour est joué elle est magnifique franchement j'adore j'ai envie de vous dire que c'est des choses qui paraissent simples qui donnent pourtant du boulot et qui rendent phénoménal j'adore donc on va pousser la suivante pareil c'est elle qui l'a faite je crois qu'il y en a deux voire trois on va voir pareil là j'avais pas ouvert les sachets je m'étais pas non plus gâchée tout le plaisir ce serait moi c'est pas drôle donc ici il y en a deux donc celle-ci sur fond violine comme ça magnifique donc à l'intérieur elle a mis un papier blanc pour que ça on puisse écrire avec une couleur visible parce que clairement on peut écrire sur des couleurs comme ça sauf que si vous êtes comme moi bigleux c'est compliqué de voir et donc sur le devant elle a fait un matage enfin elle a fait un matage non oui ici on peut dire ça ah non j'allais dire une bêtise non elle a joué avec ses papiers et donc elle a fait deux bandes vertes ici enfin avec ce papier à motif vert au milieu celui-ci alors je sais pas si c'est elle qui l'a fait ou si elle c'est du papier qu'elle a acheté comme ça mais ça fait très dessin fait vous savez à l'aquarelle vraiment c'est l'effet que ça me donne et ensuite elle a mis sa petite cordelette pour lier le tout quoi d'accord donc elle a son papier de fond et ici une première bande deuxième et celle du milieu voilà et vraiment on dirait que c'est fait à la main Christine dis-moi tout et là pareil ouais je sais pas si c'est je sais pas c'est la sensation que tu fais de l'aquarelle peut-être que je me trompe donc là cette fois-ci on est sur un joli vert comme ça je sais pas si vous allez bien le voir cette fois-ci la carte est comme ça donc elle a fait un effet de matage avec son beau papier moutarde jaune ouais il est plutôt jaune ensuite au milieu elle a mis une bande avec ses ses belles fleurs pareil je vous dis ça fait un effet de fait à l'aquarelle alors c'est peut-être des papiers qu'elle a acheté comme ça mais franchement ça fait ça fait fait maison quoi fait main et elle a agrémenté ses petites fleurs avec des demi-perles toutes riquiqui dorées et c'est hyper joli voilà franchement j'adore et c'est pas fini et on revient à Noël figurez-vous j'avais pas vu donc cette fois-ci on est plutôt sur des tons marrons je vais pas trouver le mot encore une fois parce qu'il est tard mais enfin des fois il est pas tard et je trouve pas le mot non plus mais bon peu importe donc vous voyez on est sur un ton comme ça c'est un marron orangé qui est très très beau vraiment j'adore pareil à l'intérieur elle a mis un morceau blanc qu'on puisse écrire et voilà la carte donc elle s'est servie de sa base en faisant un matage elle a mis un beau papier à motif qui va bien avec elle a fait son sentiment qu'elle a lui-même maté le sentiment donc tout nouveau pour un Noël joyeux ici en fait pour faire ressortir sa boule en bois et bien elle a fait une découpe cercle comme ça en dessous franchement c'est une super idée j'adore c'est une très jolie façon moi souvent les sujets comme ça en fait je l'ai fait qu'ils se baladent sur les cartes mais ça c'est une super façon de le faire franchement bravo j'aime beaucoup et pardon et elle a mis des enamel dots ici en bas d'accord ce sont des petites demi perles mais plus 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 perles quoi bon bref c'est des enamel dots voilà elle est trop belle j'adore et puis il y en a une dernière il y a écrit profite de ta journée donc il y a la carte et l'enveloppe franchement tu as bien travaillé c'est très joli ce que tu fais c'est très classe j'aime beaucoup bravo donc on a l'enveloppe que voici d'accord comme ça et elle a utilisé un papier de la même donc je pense que c'est elle qui a fait l'enveloppe ou pas je ne sais pas ou alors c'était des ensembles de quelque part et elle l'a agrémenté peut-être plutôt ça et c'est très joli donc ça fait très mère très mère sable et donc elle a agrémenté avec des découpes ici donc un parasol des feuillages la petite le petit sentiment qui va bien j'aime beaucoup comment elle a présenté en dessous là avec cet effet vous savez de relire de cahiers tout simplement de livres et donc profite de ta journée franchement trop bien et l'intérieur pour écrire voilà donc ce sont des cartes que je n'enverrai pas parce que voilà je vais les utiliser pour mettre dans des grosses créations évidemment je pense qu'elle le savait en l'envoyant en me les faisant parvenir parce que voilà Christine me suit et franchement voilà je tiens à te dire un grand grand merci parce que tu m'as bien gâté tu connais bien mes goûts merci ça m'a vraiment fait très très plaisir ça me fait très plaisir j'ai aussi besoin et envie de te dire un grand bravo pour toutes tes cartes parce qu'elles sont toutes plus belles que les unes que les autres donc vous voyez il y en a 2, 4, 6, 7 voilà celle-là elle est écrite donc je vais la mettre dans mes trucs dans mon organisation des cartes reçues écrites et celles-ci elles vont partir dans la boîte qui n'est pas encore faite de toutes celles que vous m'envoyez qui sont pour être utilisées dans mes propres créatures voilà franchement j'adore merci beaucoup plein de belles idées je te dis vraiment t'as un joli scrap c'est ce que j'appelle moi le scrap class chic c'est pas du shabby c'est pas du vintage c'est pas non plus du clean et simple c'est du freestyle j'ai envie de dire mais c'est un beau freestyle franchement bravo continue de t'éclater et voilà et merci 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 je sais pas quoi dire donc voilà au moment où je fais cette vidéo je sais que tu n'auras pas reçu mon petit retour mais donc je vais essayer de ne pas poster ma vidéo avant parce que maintenant je viens de me vendre en fait donc je vais sûrement garder cette vidéo et je la mettrai plus tard quand je saurai que tu auras reçu mon reçu voilà et j'espère que que ça te plaira c'est la première fois que j'arrive à faire un retour comme ça en direct clac clac genre Letty m'a donné avant qu'elle reparte j'ai pu lui donner le mien mais c'est très très rare vraiment parce que tu vois je suis une vilaine fille en général j'arrive pas à m'organiser bien là dessus donc voilà bref tu en tout cas tu as un très joli scrap continue de t'éclater et merci d'être là donc n'hésitez pas évidemment à faire plein de compliments à Christine parce que vraiment elle les mérite n'hésitez pas à lui mettre plein de jolis gentils commentaires et puis merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo merci à tous ceux qui l'auront commenté et sachez que les petits pouces en haut que vous mettez c'est pas pour moi c'est pour Christine donc si vous ne voulez pas en mettre n'en mettez pas voilà mais de toute façon elle ne les verra pas Christine il n'y a que moi qui les vois mais voilà ah non les pouces en haut elle les voit Christine vous les voyez normalement c'est les pouces en bas qu'on ne voit plus peu importe je vous dis ça oubliez mais voilà si vous avez un pouce à mettre mettez-le en haut le bas de toute façon on ne le verra pas sachez-le voilà bon allez j'arrête là merci encore Christine plein de gros bisous à tous et à très vite et à très vite – Sous-titrage FR 2021